Bonjour à tous, ici Dalen, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo relativement courte et concise pour évoquer un sujet qui va parler de l'optimisation directe de votre personnage. J'ai bien entendu nommé le système de gravure. Ce système de gravure est soit complètement mis de côté par certains joueurs qui ont un petit peu peur quand on leur parle de gravure et qui dodge complètement le sujet, soit qui a été compris par certains joueurs, mais qui manque de certains tips qui leur permettent de véritablement optimiser cet arbre. L'objectif de cette vidéo est donc de vous expliquer comment ça fonctionne, où est-ce que ça s'obtient et comment réussir à construire ça assez intelligemment et comme d'hab on garde le nindo habituel dans lequel je vais tâcher de rester le plus synthétique possible. Ne perdons pas plus de temps, le système de gravure qu'est-ce que c'est ? C'est très simplement l'élément de Lost Ark qui va vous permettre de construire votre build et faire un petit peu de théoriecraft. Ce système de gravure vous pouvez le consulter en appuyant sur Alt plus I et vous allez avoir tout un tas de panneaux qui vont vous apporter des explications en prenant l'exemple avec Retour de Flamme, ça augmente mes dégâts sur les boss que je vais toucher. Si vous êtes normalement constitué, la première chose que vous allez faire en appuyant sur Alt plus I et puis en déroulant un petit peu dans la liste des gravures qui sont disponibles, c'est cliquer sur la petite croix et partir directement faire quelques quêtes. Mais vous inquiétez pas les petits potes, il y a d'haleine qu'il est là pour ça, on va vous expliquer tout ce fonctionnement là sans faire une crise d'épilepsie en ouvrant ce menu et donc la première question à se poser c'est comment choisir mes gravures. Pour choisir votre gravure, je vous recommanderais de passer par le site Maxroll, dont le lien est en description et c'est d'ailleurs un site que je vais vous conseiller la plupart du temps pour essayer d'avoir quelques informations sur votre classe, que ce soit sur les statistiques à choisir, l'essor à améliorer, etc. Sur ce site là, vous trouverez un onglet qui s'appelle Build Guide et vous allez du coup pouvoir choisir votre archétype et votre classe. Vous constaterez que vous pourrez filtrer ça par type d'activité, pour ceux qui veulent s'essayer au PVP il y a de très bons conseils, pour les Chaos Dungeon, avoir des pages de sorts dédiées c'est très intéressant, mais aujourd'hui on va se concentrer sur les raids, vous avez donc un filtre pour votre classe et en cliquant dessus, vous allez avoir toutes les recommandations nécessaires. Bon les potes, je vous préviens, on va pas se cogner à la lecture de tout le site d'un coup, ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est le choix de votre gravure et vous voyez que pour ma classe j'ai deux options qui sont disponibles, Death Strike ou Hitmaster. La plupart des guides sont construits en anglais et c'est toujours un peu relou de devoir faire la traduction de ces gravures là, moi je vous recommande de faire ma technique de Chaos, mais qui fonctionne très bien. Vous regardez le petit icône là que vous voyez ici, vous appuyez sur Alt-I, vous regardez vos classes, Death Strike, ok c'est frappe mortelle, j'ai, ça vous permet de consulter directement ce que fait cette gravure et voir si c'est un système de jeu qui vous convient. Pour la seconde j'ai vu que c'est un espèce de système d'éclairs, alors je vais descendre dans la liste, bam, je retrouve cette espèce d'éclair, je vois que c'est maître dans la frappe, et tout de suite cochez la petite case favori, comme ça vous cochez ici, vous avez uniquement les gravures qui vous intéressent, ça sera infiniment moins le bordel. Sur ce guide, ces deux gravures sont recommandées au niveau 3. A quoi ça correspond ? Quand vous allez ouvrir votre panneau de bonus de gravure, par exemple frappe mortelle, je vois qu'au niveau 1, avec 5 nœuds, elle moque 3 20% de bonus de dégâts, et au niveau 3, ce bonus là est à 40%, donc évidemment c'est beaucoup plus intéressant, mais à quoi correspond ce système de nœuds ? Pour le constater, c'est très simple, vous appuyez sur votre touche P, et vous aurez un petit onglet en haut qui s'appelle gravure, et si vous avez fonctionné comme moi jusque là, vous allez avoir un espèce de truc d'ivrogne qui ne ressemble à rien, mais c'est l'objet de cette vidéo, c'est d'essayer de corriger tout ça, et de s'optimiser plus en détail. Le système de nœuds, c'est tout simplement les petits points que vous voyez apparaître dans cet arbre de compétences. Pour activer ma gravure au niveau 1, je vais avoir besoin de 5 nœuds, pour l'activer au niveau 2, de 10 nœuds, et niveau 3, de 15 nœuds. Mais si vous êtes attentif, vous verrez que j'en ai 4 dans le niveau 2, mais ma compétence n'est toujours pas activée, c'est parce que vous constaterez qu'il faut bien avoir le nombre de nœuds maximum pour activer le nouveau palier de niveau. Donc votre objectif pour avoir des gravures optimisées, c'est de réussir à s'arrêter pile poil à la fin du niveau, niveau 2 au niveau 3, selon ce qui vous est recommandé. Mais du coup, comment faire pour cumuler le maximum de nœuds pour prétendre à débloquer ce niveau 3 sur cette gravure ? Vous allez voir que c'est très simple. Vous avez seulement 3 éléments sur lesquels il s'agit de se concentrer. Le premier, c'est l'emplacement de gravure qui est peut-être vide chez vous, juste en bas à gauche. En cliquant là-dessus, ça vous ouvre votre bonus de gravure, et vous voyez que vous pouvez équiper vos gravures. Pour débloquer vos gravures dans ce menu-là, on va très simplement passer par le système de recettes de gravure que vous avez probablement déjà obtenu. Vous avez soit les coffres, qui sont donc des gravures dédiées à votre classe, ou alors les sacoches, qui sont des gravures génériques liées à votre compte. Vous avez 3 niveaux de rareté pour ces recettes de gravure qui correspondent chacun à un niveau d'apprentissage. Donc vous avez le vert, qui va vous permettre de débloquer le premier niveau. Vous avez les bleus, qui vont vous permettre de débloquer le second niveau. Et les épiques, donc violets, qui vous permettront de débloquer le troisième niveau. Pour les débloquer, c'est très simple. Vous allez utiliser votre sacoche dans laquelle vous aurez le choix parmi la recette de gravure qui vous correspond. Donc là, à vous de rechercher la gravure que vous aurez constatée sur Maxroll. En l'occurrence, dans mon exemple, c'est maître de la frappe. Il va me falloir 20 bouquins verts pour réussir à débloquer le premier palier de gravure. Donc je vais prendre 20 bouquins maître de la frappe qui vont se retrouver directement dans mon inventaire ici. En faisant Alt plus clic droit, vous pourrez utiliser les 20 stacks d'un coup. Et en faisant OK, je vais faire une lecture des faits qui va me permettre l'apprentissage de cette gravure-là. Et là, comme vous voyez, elle vient d'apparaître. Petite précision sur les besaces. Il existe les besaces qui vont vous octroyer une recette absolument random et vous ne pourrez pas choisir. Et vous aurez des besaces de sélection qui vous permettent de définir exactement quelle gravure vous voulez aller chercher. Et si vous voulez regarder où en est la progression de votre gravure, quand vous passez la souris dessus, vous voyez une petite barre jaude qui vous indique, en l'occurrence, 6 sur 20, avant de terminer le palier. Le premier palier de gravure va vous octroyer 3 nœuds. Donc si vous l'équipez une fois, si vous allez dans vos gravures, c'est un peu dégueulasse, ça ne ressemble à rien. Vous allez juste continuer de faire un arbre d'ivrogne. En revanche, notez que vous pouvez l'équiper une seconde fois, ce qui va cumuler du coup 2 fois vos effets de nœuds. Et donc là, cette fois-ci, j'ai 6 nœuds qui sont disponibles. Et donc dans mon système de gravure, tout de suite, maître de la frappe est activé. Soyez vigilant, parce que de manière générale, ces emplacements ne sont pas utilisés pour les bonus de combat, mais c'est utilisé pour les bonus de classe, parce que c'est vraiment là où vous maximisez votre efficacité. Bon, grâce à ces deux points, on a réussi à débloquer une première gravure de classe et le premier palier. Comment est-ce qu'on va procéder pour la suite ? On va se concentrer au niveau des bijoux qui sont obtenus dans tout plein de contenus, principalement vos Chaos Dungeon. Ces bijoux-là, que vous démonclez probablement comme des gros porcs, ne me mentez pas, j'ai fait pareil pendant 200 heures, vous constaterez qu'il y a deux effets qui sont intéressants. Le premier, c'est l'effet bonus, qui va donner une orientation au niveau de vos statistiques. Et le second, c'est les effets de gravure. Les effets de bonus, je ne veux pas y passer trop de temps, mais soyez quand même vigilants à utiliser des statistiques qui correspondent à votre classe, dépendamment de ce que vous recommande Max Roll. En l'occurrence, en tant que Sagittaire, il faut que je me concentre sur les dégâts critiques et vraiment, ça a un impact vraiment considérable sur vos dégâts, donc ne négligez pas cet aspect. Si on se concentre plus particulièrement sur les effets de gravure, vous constaterez que dans mes effets, j'ai frappe mortelle plus deux, qui rajoute donc deux nœuds à mon effet de gravure totale. Donc votre objectif, c'est à chaque objectif quotidien ou à chaque fois que vous allez obtenir des bijoux, c'est de regarder plus précisément quels effets de gravure vous allez avoir pour réussir à construire le plus intelligemment possible votre arbre et atteindre les objectifs manquants, comme par exemple la frappe mortelle, qui serait beaucoup plus efficace au niveau 2. Pour information, dans les premiers temps du jeu, donc quand vous serez dans la progression T1, les bijoux n'octroient pas beaucoup d'effets de gravure et n'octroient pas beaucoup de nœuds supplémentaires. C'est quelque chose qui évolue beaucoup avec le T2 et encore plus avec le T3. Bon bah maintenant que vous avez vu comment équiper votre système de gravure et que vous comprenez plus en détail comment utiliser les bijoux, il reste un troisième point qui va venir peaufiner le total, c'est la fameuse pierre de capacité qu'il va s'agir d'affiner. Ces fameuses pierres, que vous pourrez notamment obtenir via le système de Chaos Dungeon ou de Guardian, quand vous allez passer votre souris dessus, elle n'est pas équipable et vous verrez qu'il y a des effets de gravure aléatoires qui sont mentionnés entre 0 et 9 ou 0 et 10. Pour l'utiliser efficacement, il s'agit de vous rendre dans une ville et d'aller voir le lapidaire de gemmes de capacité, cette espèce de gemme bleue là que vous pouvez constater, et en allant lui parler, vous allez avoir un espèce de mini-jeu qui va vous permettre de construire votre pierre. Vous verrez que vous avez des taux de réussite, que vous avez les gravures en conséquence et que vous avez également une gravure négative. Le but du jeu, obtenir une pierre qui va vous proposer des gravures qui vous intéressent et réussir à récupérer le nombre de nœuds qui vous permettraient de débloquer un nouveau palier tout en étant vigilant et ne pas mettre de nœuds sur ces fameuses gravures négatives. Ces gravures rouges que vous obtenez également sur vos bijoux, c'est des débuffs de vitesse, vitesse d'attaque, réduction d'armure, etc., qui s'activeront uniquement si vous atteignez le premier palier ou le deuxième, mais je ne vous le souhaite pas. Donc ça veut dire qu'il faut avoir au préalable 5 nœuds pour que ce débuff soit actif. Donc veillez à ne surtout pas avoir 5 nœuds dans une gravure rouge. Pour tailler cette pierre, c'est très simple. Quand vous avez le taux de réussite le plus élevé, vous allez vous concentrer sur la gravure qui vous intéresse. Quand il est un peu en intermédiaire, vous allez l'utiliser sur la gravure secondaire et quand il est vraiment très bas, vous l'utilisez sur la gravure rouge. Pour vous faire une démonstration, j'ai 65%, je vais du coup le refaire sur maître de la frappe. Ça a raté. 75, je le refais à nouveau. Je peux le retenter. 55, c'est un peu border, donc je vais le faire sur le deuxième. Il a réussi, donc là je ne suis plus qu'à 45% de réussite. Ça m'arrange, je vais tenter de le faire ici. Ça a raté. Comme ça repasse à 55%, je vais le retenter sur celui-ci. Là, le taux de réussite est à nouveau à 45%, etc. Et donc on va essayer de faire ça assez rapidement. Bon bah c'est parfait. J'ai réussi à faire une pierre qui est dégueulasse. Il n'y a rien qui s'est passé correctement, mais c'est globalement le but du jeu. Vous obtenez maintenant une pierre qui est taillée. Alors celle-ci, vraiment, si je l'équipe, c'est que je suis un abruti fini, mais je le fais pour la science. Quand vous allez vous équiper, vous allez voir que vos gravures vont continuer de grimper en niveau. Attention à vos gravures rouges, du coup à ne surtout pas atteindre ce premier palier. Ma petite astuce, si vous obtenez des gemmes de capacité qui sont dégueulasses, c'est de passer directement par l'hôtel de vente. Donc moi, je vais passer par mon raccourci en haut à droite. Il y a l'onglet hôtel de vente qui est ici. Vous voyez gemmes de capacité. Et quand vous allez le rechercher, ça va être un bazar sans nom. Il y a 8100 pages, c'est imbuvable. Notez qu'en haut à droite, vous avez un système de recherche avancée. Et en cliquant dessus, vous pourrez aller dans les options avancées, choisir effet de gravure, et choisir du coup la gravure qui vous correspond. En l'occurrence, je vais choisir maître de la frappe avec un niveau minimum si vous le souhaitez. En lançant la recherche, vous allez donc tomber uniquement sur des gemmes de capacité qui disposent de la gravure que vous aurez mentionné. Donc si je mets ma souris là-dessus, je vois que maître de la frappe est disponible entre 0 à 9. Et l'autre petit tip pour mes petits crevards qui veulent pas dépenser trop de gold, c'est de trier par temps restant. Et vous voyez par exemple que cette pierre, il reste simplement 6 minutes avant que les enchères se terminent. Donc vous pouvez faire un système d'enchères, enchérir pour un gold, vous attendez, et j'ai récupéré globalement toutes mes pierres comme ça. J'ai récupéré ma gemme de capacité, je m'en vais tout de suite la tailler, donc avec ce fameux système. On va tenter de faire un truc pas trop dégueu. Et donc une fois avoir fini ce taillage, je récupère le maître de la frappe que je recherche avec 6 nœuds d'un coup. Pour conclure cet épisode de cauchemar en gravure, si maintenant j'ouvre ma page et que je constate ce qui s'est passé, j'ai obtenu ma frappe mortelle de niveau 2, ce qui est déjà infiniment plus intéressant. Je suis en train de débloquer maître de la frappe, alors au niveau 1 c'est rincé, ça augmente mes dégâts de 3%, mais quand j'atteindrai le niveau 2, ça les augmentera de 8%, et au niveau 3, ça les augmente de 16%. Donc ça va vraiment être mon objectif principal pour la suite de ma progression. Pendant ma recherche d'informations, il y a deux questions principales que je me suis posées et sur lesquelles j'ai pas trop trouvé d'informations. La première c'est quelles sont les gravures les plus populaires, que ce soit pour votre optimisation ou pour faire de l'hôtel de vente et pouvoir mettre en vente des éléments intéressants. Pour répondre efficacement, je vous mets en description un lien qui va vous faire une tier liste des gravures par popularité. Petite astuce au passage, vous avez constaté que vos bijoux peuvent octroyer des bonus de classe. Ces bonus de classe ne peuvent être loot que par la classe en question. Si je veux une gravure de sagittaire, il n'y a que les sagittaires qui peuvent la récupérer, ce qui en fait des effets de gravure beaucoup plus rares sur le marché avec donc des prix de vente beaucoup plus intéressants. Et l'autre question que je me suis posée, c'est où récupérer ces fameuses recettes de gravure ? La solution la plus populaire, c'est de faire la tour du destin qui à chaque étage va vous octroyer un butin et il y aura beaucoup de gravure à récupérer à ce niveau-là. Les autres moyens de les obtenir, j'ai une liste sous les yeux que je me permets de lire pour éviter de bégayer, vous avez le donjon des abysses, vous avez vos gardiens, le fameux cube qui est très intéressant, vous avez également les cartes de recettes que vous pouvez obtenir par les portails du chaos qui sont des événements quotidiens que vous pouvez consulter avec votre boussole. Vous pourrez les acheter directement en hôtel de vente, vous en avez souvent en récompense de quêtes d'aventure, donc vous savez, les quêtes violettes que vous trouverez notamment pendant l'exploration de vos îles. Et un autre moyen intéressant sur lequel il faut être vigilant, c'est le défi de bienvenue. Je vous le fais avec cet écran, ce sera plus visible. En haut à droite, vous avez votre défi de bienvenue, vous avez tout un tas de récompenses à récupérer et si je vais par exemple dans événements programmés, vaincre le boss de terrain, vous voyez que je peux récupérer une besace de gravure. Donc essayez de consulter un petit peu tout ce qui n'a pas été fait pour réaliser facilement les objectifs et en récupérer la récompense. C'est donc la fin de cet épisode, j'espère que vous aurez apprécié mes explications. Il change un petit peu de mon fonctionnement habituel, j'ai pour habitude d'écrire 100% de mon texte et cette fois-ci, j'ai décidé de procéder avec une manière un peu plus spontanée, que ce soit peut-être un peu plus naturel sur un sujet comme celui-ci. Si vous avez des questions, foncez en commentaire, j'ai parfois un petit peu de délai pour apporter une réponse, mais j'essaye de lire l'intégralité des questions Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de le notifier en cliquant sur le petit pouce bleu, histoire de pimper un peu le référencement. Vous pouvez également rejoindre la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner, c'est un précieux soutien pour moi et ça vous permettra d'être notifié pour les prochaines vidéos sur lesquelles je vais travailler. Si l'envie vous en dit, vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch les soirs à partir de 21h. C'est l'occasion de poser vos questions, mais également de passer une soirée que j'espère sympathique. C'est quand même l'objectif les potes. Merci encore pour votre précieux soutien, je vous en suis encore vraiment reconnaissant. Vous êtes beaucoup à avoir rejoint la chaîne et c'est absolument génial de créer du contenu dans un cadre comme celui-ci. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou peut-être en live pour les curieux. Prenez soin de vous, c'était Dalen. Au plaisir ! Et son efficacité en fait un indispensable pour la suite de votre progression. Une fois ces conditions réunies, vous serez prêt pour vous jeter dans le grand bain et c'est là que la quantité de contenu disponible peut faire un peu flipper.